Non, 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 ça veut dire, bon, ça c'est très vaste, parce que quand on parle de styles calligraphiques, on parle de 13 siècles d'histoire de l'art islamique, différents continents, c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit, il y a vraiment un myriade de styles et de pratiques différentes, c'est pas du tout la même chose les styles subsaharianes qui sont encore pratiqués à Mali ou à Sénégal, ou les styles chinois en Chine, ou les styles au sud-est, asiatiques, alors bien sûr, il y a des régions où on va avoir une préférence pour certains styles, parce que c'est les styles qu'ils ont développés eux-mêmes, auxquels ils sont habitués, et ils ont tout un savoir-faire, une technique matérielle aussi adaptée à cet style particulier. Ça c'est une chose, on voit surtout aussi pour les marébis, etc. Mais après, quand j'ai parlé sur les trois écoles classiques, c'est parce que ce sont des styles cursifs, et j'utilise cette mot avec, comment est-ce qu'on dit? Avec caution. Merci, excusez-moi, avec le français parfois j'oublie les mots. Les styles classiques ont été codifiés d'une manière très stricte au 10e, 11e, 12e siècle à Bagdad, et c'est là qu'il y a tout un système de codification très spécifique, et il y a beaucoup de théories de pourquoi ces styles, au début on avait six, les Akhla Mesita, qui étaient Zoulouz Nasser, Mohakak Rehani, Taoukir Reka, mais après on a eu des autres, après par exemple on a les Nastalik, qui sont développés en Iran, et qu'on peut dire que c'est lié vraiment au besoin d'écrire la poésie, la langue persane, très différente, les styles d'Iwani s'étaient développés pour écrire des documents légaux, parce que c'est très imbriqué et on ne peut pas faire des changements facilement. Alors on a des différents contextes historiques qu'on voit très clairement. Il y a des théories aussi, qu'on peut aller dedans aussi, sur les styles cursifs, est-ce qu'ils ont commencé à écrire les Corans avec les styles cursifs pour que ça soit plus légible, au moins parce que les styles koufik, qui étaient plus anguleux, étaient plus difficiles à lire. Mais bon, je pense que finalement c'est aussi le caractère de certains calligraphes au long de l'histoire qui ont eu une inspiration particulière et un élan créatif à créer quelque chose. Quand on voit par exemple dans Stalic, personne qui est tellement radicale, dans le sens qu'un aleph de huit noctes est devenu un aleph de trois noctes, un bas de six noctes est devenu un kishide extrêmement allongé, ça veut dire, ça se voit qu'il y a bien sûr une inspiration artistique, à part de toutes les autres raisons qui sont un peu historiques ou d'autres genres qu'on pourrait... On a par exemple un très beau exemple d'un calligraphe que j'adore, Al-Kandousi, qui a fait une calligraphie maghrébi au 19e siècle extrêmement différente de tout et magnifique, c'est dommage, je n'ai pas un exemple ici, mais là on peut parler d'une inspiration divine directe. Je ne sais pas quand on voit son écriture qui est complètement différente et étonnant, on voit ça. Alors c'est difficile de généraliser. Chaque époque, chaque région, chaque calligraphe a toute une particularité spéciale. Mais en termes pratiques, quand on est disciple attaché à un maître, est-ce qu'on le fait... Enfin, il nous enseigne son style à lui ou il nous ouvre à d'autres styles ? Voilà, alors, son style à lui, ça va être un style standard. Ça veut dire qu'on ne fait pas un élève personnel ou un style personnel. Ça, il faut faire attention. Ça veut dire, par exemple, moi, j'ai mon ijazah en fulut en esr. Si j'enseigne, je peux donner des cours en fulut en esr. Je ne veux jamais de la vie donner un cours sur diwanis que je n'ai jamais étudié. Non ? Alors c'est ça. On enseigne, c'est ce qu'on a étudié et pour lequel on a la permission d'enseigner. C'est ça, finalement. Et on n'a pas... Cette notion de style personnel n'existe pas dans l'école classique. Ça aussi, c'est important de souligner. Ça veut dire qu'on essaie d'éliminer toute trace des choses personnelles. Il y a beaucoup de parallèles avec le soufisme. Vraiment, il faut s'effacer le plus possible. Et tout ce qu'on fait quand on étudie, c'est d'éliminer notre trace personnelle. Quand on fait une lettre, je me rappelle quand j'étudiais à Istanbul, j'étudiais pendant des heures et des heures et des heures chaque jour. Après, j'ai montré mon maître, mon leçon à mon maître. Parfois, il disait, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il voyait un manque de concentration quelque part dans ma ligne. Effectivement, quelqu'un avait appelé par téléphone ou quelqu'un... Ça veut dire, il faut que l'écriture ne montre pas d'émotion. C'est ça qui est très différent de l'art contemporain ou de la peinture ou d'autres arts où, typiquement, on peut dire qu'un peintre peut exprimer son émotion, peut exprimer son désir ou son inspiration, tandis que la calligraphie, pas du tout. Il faut éliminer les jeux et il faut donner, il faut s'extinguer le plus possible pour que vraiment ça soit la lettre, le prototype le plus beau possible qui vient sur le papier. Et c'est ce qui est très joli et émouvant pour moi autant que maître maintenant, c'est que je vois parfois les élèves qui me montrent toute une page d'exercice et tout d'un coup, je reconnais un élève. C'est comme, ah, tiens, tout ça, c'était de très... pas du tout débattant. Et tout d'un coup, on voit l'élève qui est là. Et c'est pas l'élève, bien sûr, qui a fait ça, c'est juste qu'il y a un certain effacement qui donne lieu à que l'élève, finalement, il soit présent.